salut les boss encore une fois bonne année à vous bonne année 2022 alors aujourd'hui 1er janvier 2022 et oui soleil et il fait je vais vous le donner en mille 14 degrés et je vais aller me promener du côté de la forêt parce que dans mon secteur pas trop trop loin on a cette chance d'avoir pas mal de pnr ce sont des parcs naturels régionaux et avec des grands domaines de forêt donc on va aller se balader par là voir un petit peu ce que ça donne s'il ya du monde si beaucoup de personnes se promènent un jour de l'an ou pas donc et bien let's go je vous propose de faire la petite route qui nous sépare de là bas on met une petite musique on se met bien puis ben let's go non qu'est ce que vous en pensez et bon j'espère réellement que cette année 2022 sera meilleure ça va pas être compliqué que 2020 et aussi 2021 et j'espère que l'année prochaine à la même période on n'aura pas à dire qu'on est au 12e variant et au 14e confinement je crois que ça commence à énerver tout le monde sincèrement et il ya de quoi toute façon on va arrêter d'en parler que ça ne mérite pas à la limite qu'on en parle autant donc on va tout simplement profiter de la route j'espère vraiment ça fait beaucoup d'espérance mais on est là pour ça que vous allez pouvoir faire beaucoup beaucoup de motos en 2022 beaucoup de voyages et que vous allez avoir la banane sur vos visages grâce à ça je vais prendre une petite route qui va m'amener sur arambert ou alers arambert vraiment un tout petit village mais qui est connu du monde cycliste vous savez pour sa trouée la trouée la tranchée d'arambert à l'enfer du nord de paris roubaix et puis ensuite on ira du côté de la forêt salut l'ami voyez lui ne me contredira pas de sortir comme ça le roue et le chevalet le chevalet d'arambert avec les coraux correspondant maison des mines voilà vous avez les deux chevalets vous savez à quoi ça servait c'était pour descendre à l'aide d'un système de poulies l'ascenseur en bas des mines les deux même le troisième plus petit qui est là derrière et là en face de nous vous avez la grande trouée d'arambert juste en face les cyclistes arrivent par ici voilà et là ils tapent tout droit il n'y a pas les barrières bien sûr et et là c'est parti pour plusieurs kilomètres de pavasse bien compliqué quoi d'ici la route est assez sympathique à parfois il ya des dos d'âne je t'assure c'est des trucs de fou quand même alors moto ça passe mais parfois certaines voitures assez basse je sais pas ce que vous en pensez mais c'est assassin quoi alors c'est bien ça casse la vitesse je suis d'accord mais c'est abusé parfois quand même je vais vous montrer là-bas normalement il ya un petit étang je vais vous montrer c'est un peu grand va faire attention ça va être l'arrêt photo le repère des pêcheurs ici en fait allez voir parce que je ne sais plus comment c'est fait là bas devant que je me casse pas la gueule dans l'eau avec la moto ça va être compliqué là c'est un peu trop en pente puis le ponton m'a l'air un peu trop âgé pour venir avec la bécane dessus en tout cas voyez vous venez ici vous êtes quand même bien bien tranquille l'ancienne poudre de chemin de fer alors je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil en pleine tronche on entend quasi pas de voitures on entend légère brise et les canards poules d'eau dans l'eau et un signe même c'est vraiment un endroit tranquille la belle là bas et mine de rien va même comme ça ça va faire une belle petite photo j'alimente un petit peu instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre et c'est reparti petit tour en forêt voilà il faut connaître faut savoir qu'un étang comme ça à la limite tant mieux ça permet à ce qu'il n'y a pas de monde forêt d'eau maniale de la scarpe esco nous sommes le 1er janvier il est 15h08 il fait 13 degrés avec soleil et je roule avec la visière grande ouverte pas un truc de fou ça on va prendre par là la drêve des prés charniers bon les routes ici forcément comme elles sont moins baignées par le soleil avec les arbres sont un tantinier plus humide saint amant les eaux les amis on n'est pas bien là quand même est ce que c'est beau de qu'est ce que c'est bon plutôt de de se balader comme ça faire le vide voilà encore une fois rien d'exceptionnel cette vidéo je vous fais visiter la région tranquillement interdit est ce que c'est interdit ou pas c'est ouvert bon je vais pas la prendre parce que dans le doute il ya des piétons donc je ne vous montrerai pas le bloc os qui a la main un petit peu plus haut j'en suis fort désolé un double bloc os assez intéressant à vous montrer en pleine forêt ce sera pour une prochaine fois priorité aux piétons ces personnes veulent éliminer de leur réveillon donc on va les respecter et puis on je viendrai plus tard j'aurai tout à loisir de venir ultérieurement sans aucun souci j'ai l'impression qu'ils ont bloqué toutes les drêves on ferme et celle d'en face aussi alors qu'elle a toujours été ouverte c'est quand même bizarre salut l'ami eh ben je sais ce que je vais vous montrer les amis on va y aller je vais essayer d'y aller sans regarder le gps et je veux vous montrer petite curiosité aussi c'est un lieu je devais vous montrer dans une vidéo alors c'était pas forcément ça qui était prévu aujourd'hui mais c'est pas grave on va y aller ça fera la petite découverte de cette vidéo ci vous voyez c'est vraiment de l'improvisation vous avez des motovlogueurs ou des youtubeurs qui préparent plus que deux raisons et ils n'ont pas tort leur leurs vidéos avant les tournées eh bien moi on va dire que une fois sur deux ce n'est pas le cas du tout donc là faut que je prenne par là et je crois que ça brûle certainement que nous devons nous rendre oh là là j'ai un cheval juste en plein milieu là qu'est ce qu'il fait là lui oui a l'air énervé on va se méfier ça va t'es calmé ouais on est vraiment sur le début de la ligne Maginot enfin sur le début en plein coeur même de la ligne Maginot qu'on a le territoire belge vraiment pas loin et vous allez voir que nous allons aller à la tour du moulin les amis la tour du moulin de Bruil Saint-Amant et c'est vraiment en total impro je vais prendre une petite voix off et vous expliquer un petit peu ce lieu vous allez voir c'est très très intéressant et en plus la rue porte le nom la rue du colonel verrier du Mureau on va s'y rendre et je vais vous montrer ce lieu allez let's go voilà c'est ici même les amis c'est bon ça va le faire je reprends la main en voix off et je vous explique un petit peu plus sérieusement les amis allez let's go des fortifications faisant partie de la ligne Maginot sont bâties sur le territoire de Bruil Saint-Amant et c'est 231 soldats du 43ème régiment d'infanterie qui trouvèrent la mort au moulin durant la seconde guerre mondiale le site est devenu un lieu de commémoration devant lequel se tient tous les ans une remise de fourragères au nouveau de la 43ème en effet c'est du 20 au 26 mai 1940 durant la campagne de France et la bataille de l'esco que ces soldats sous-officiers et officiers tombèrent en défendant héroïquement la tour du moulin ce furent les allemands qui transformèrent alors le moulin en bunker celui-ci était le point central du système défensif lors de la bataille tout au long de celle-ci elle jouera le triple rôle d'observatoire de points forts et d'abris les bombardements de cet ouvrage ne s'essant plus de jour comme de nuit une association lutte aujourd'hui pour récolter des fonds pour la sauvegarde du site et voilà le les amis vous voyez je viens juste de vous montrer la rapidité avec laquelle je change une batterie si vous les avez dans vos poches ça va super vite voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce site on va pas bien grand mais voilà sympa à voir je trouve en même temps en tant que je suis dans l'appel à l'action comme on appelle ça je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu pour le travail et vous savez que ça m'est utile au cas où alors si vous y pensez mettez un petit pouce bleu ça mange pas de pain ça prend un quart de seconde et et voilà ça m'aide pour la chaîne merci à vous et bien voilà une vidéo qui se termine donc on va rentrer en musique tout doucement tranquillement je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo portez vous bien encore une fois tous mes meilleurs voeux pour 2022 ça rime sans faire exprès j'espère vous retrouver très très vite en commentaire de mes vidéos voilà les amis et bien je vous laisse encore une fois garder le soleil et bien il est 4h07 en ce 1er janvier le temps de rentrer là je vais avoir une grosse demi-heure d'ici et bien il sera il sera pas loin de se coucher non plus je vous laisse cette fois-ci ça y est pour de bon et à bientôt portez vous bien ride safe surtout c'est très important n'oubliez pas mon petit credo faites de la moto faites de la moto et faites de la moto voilà les amis allez à bientôt bye bye ciao ciao